Comment facturer plus cher que tous vos concurrents ? Comment faire pour que le prix ne soit plus un obstacle pour vos clients ? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et dans cette vidéo aujourd'hui qui fait partie des lectures du lundi, je vais vous partager avec vous une autre perle issue d'un livre que j'ai déjà mentionné il y a quelques semaines auparavant. Il s'agit d'un livre de Dan Kennedy qui s'appelle « No BS Marketing to be Affluent », il n'existe pas en français malheureusement, et ça veut dire le marketing, comment vendre à des gens plus aisés. Et c'est un excellent livre que je lis au moins une fois par an, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais aujourd'hui j'aimerais partager un conseil concret que j'ai appris de ce livre quand je l'ai lu pour la première fois. Le conseil concret que Dan Kennedy donne, c'est l'importance en fait de se créer un système et d'être en fait perçu comme étant l'expert sur le sujet aux yeux de vos clients. Qu'est-ce que j'entends par être l'expert de ce sujet ? Ça veut dire en fait que vous avez synthétisé votre connaissance de votre thématique, de la thématique du produit que vous vendez ou du service que vous vendez, vous avez synthétisé votre expertise, vos années d'expérience dans un système qu'il est possible de présenter de façon courte et efficace au client. Il prend l'exemple ici de l'approche de l'équipe de Craig Proctor, un de ses clients, et qu'il dit au client « Mais voilà, écoutez, voici le déroulement, voici le système, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez signé chez nous ? » Et ce n'est pas très compliqué. Ça prend une page, il explique « Mais voilà, comme vous avez signé l'accord pour lister votre maison chez nous, voici ce qu'on fait, je développe le plan marketing pour votre maison, ensuite j'écris les publicités et les documents de vente au sujet de votre maison. Nous utilisons un marketing agressif dans différents médias. On les liste ici, des cartes postales, des publicités de newspapers, des annonces, des spots radio, des choses comme ça. Vous bénéficiez de tout notre système de marketing qui sert à vendre votre maison. Donc en fait, Craig Proctor est juste un agent immobilier, il a la même expertise que tous les autres agents immobiliers, sauf qu'en fait, il a pris le temps de réfléchir à son système et d'être capable de le décrire en mettant des flèches entre des cases. Ce n'est pas très compliqué, tout le monde pourrait le faire, mais très peu de gens prennent le temps de le faire. Donc la première étape, c'est que vous faites ça et maintenant vous êtes capable d'articuler votre expertise en peu de mots. Et ça, ça va vous permettre d'un seul coup de prendre de l'avance par rapport aux concurrents dans les yeux du client parce que d'un seul coup, vous êtes perçu comme immédiatement plus professionnel quand vous expliquez le service que vous allez fournir. La différence entre l'approche que je viens de donner là et l'approche classique de l'argent immobilier qui dirait au client « Écoutez, vous signez chez nous et on vous garantit qu'on va vous aider à vendre votre maison. » Et vous allez faire comment ? « On va faire les trucs classiques, on va vendre votre maison. » Il y a une grosse différence. Et maintenant, une fois que vous avez votre système, vous pouvez décrire ce système dans un livre. Et à partir du moment où vous devenez auteur, même si votre livre, c'est juste un guide que vous imprimez à la demande juste pour le livrer à vos clients, ça coûte 1,50€ à 2€ d'imprimer un bouquin à l'unité sur un site comme lulu.com, une fois que vous avez distiller votre savoir dans un livre, ça vous donne une aura d'expertise et de crédibilité qui vous permet instantanément de facturer davantage pour vos produits et services parce que les gens préfèrent aller chez l'expert, le gars qui a écrit le livre sur tel sujet, plutôt que d'aller chez le mec d'en face que personne ne connaît. Donc voilà une astuce qui permet très facilement de faire accepter vos prix plus élevés en étant perçus comme étant plus pointus que vos concurrents sur votre thématique. La semaine prochaine, je partagerai un autre conseil issu dans des livres qui ont changé ma vie d'entrepreneur. Pour que je vous envoie cette vidéo lundi prochain à 19h, cliquez simplement sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner et je vous enverrai gratuitement la prochaine vidéo pour partager une des pépites que j'ai découvertes en lisant un de ces 500 livres que j'ai lus au cours des 10 dernières années de développement de mon entreprise. Allez, à très bientôt. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des concepts clés qui sont expliqués pour les entreprises qui en arrivent à la deuxième étape dans le livre. Et beaucoup de mes lecteurs et spectateurs sont à ce niveau-là et commettent l'erreur. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada